ok je prends la débaix les clés c'est magnifique, merci beaucoup V8 ah oui stop franchement c'est top les amis on vous réserve une petite surprise ouais vous allez voir apparaître là deux trois véhicules à mon avis ça va vous parler c'est pas le rouenau master non mais regardez alors là il a petit eston mais regardez surtout dans le fond et bien regardez il ya une batte mobile taxi un taxi ruse ça tout ça s'approche un petit peu comme ouais ouais allez on va aller voir ça on va en quitter tout ça on va vivre un rêve on va conduire le renault master ouais non plus sérieusement pour b12 en fait renault master v12 des logos t pour le film ils ont enlevé les logos renault pour justement coller au film bullet c'est le renault master aux enchères de bulles 35 mille euros et tu as fait une très bonne affaire l'armature et tout non franchement un top 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 cyril qui représente la france à l'euro million à l'eurovision à l'eurovision pardon ouais voilà tenez monsieur les clés magnifique merci beaucoup v8 en fait attention ça glisse quand même de l'arrière vidéo voici ici au qg de movie car central au milieu du bordel on va échanger avec les amis de car passion le bloc car passion votre passion la stade martin contre une une mustang je pense que oui moi je sais qu'on allait salut ce qu'on peut parler de ton temps de dernière acquisition ou pas on peut on peut enchaîner sur la taxe malus 6,000 euros une belle estone martin qui vient d'allemagne alors est très belle manier j'ai changé j'ai vendu une voiture de la collection pour pouvoir m'acheter ça donc j'ai vendu une originale depuis des années et la valeur est à peu près la même donc j'ai vendu la ds à un de mes potes qui ou aussi des de loréan et qui est un fou furieux de retour au futur et quand on fait des événements retour au futur où il amène les acteurs des états ça va ça reste dans la famille ouais voilà non et les gens ont vachement plus la voir parce qu'il fait toutes les conventions quelque chose que moi je fais pas donc il va l'amener sur les conventions il va la poser pour pouvoir la voir à prendre en photo je trouve qu'elle est vachement mieux là où elle est maintenant et moi du coup j'ai pu me payer mon rêve que j'avais depuis des années ouais bon les rassurer et toi tu payes un joli rêve alors du coup une belle estone qu'est ce que tu veux nous en dit tu peux nous en dire un peu sur l'acquisition est ce qu'on peut parler un petit peu coûts d'acquisition ou pas du tout dans les 100 mille euros 100 mille euros c'est la voiture à 10 ans c'est les prix actuel la voiture à 10 ans c'est une boîte manuelle donc il n'a pas eu énormément apparemment dans la production totale ouais et moi je voulais qu'une boîte manuelle parce que ben non j'aime bien une boîte manuelle l'absolu si on peut voir une boîte manuelle ça reste que je suis d'accord avec toi ça fait ça ça reste plus viril il faut avoir plus de muscles puis c'est ça plus de sensations après il ya des boîtes auto mais quand il marche tellement bien que franchement il ya un truc que je veux dire les palettes au volant c'est la connerie la plus énorme ah bon pourquoi être au volant c'est bien quand tu fais de la course ouais les boîtes auto d'aujourd'hui quand tu appuies sur l'accélérateur elle rétrograde tout seul que franchement les palettes au final tu c'est moins bien que de la laisser faire ce qu'elle sait ouais mais c'est un petit un petit kiff en disant voilà j'ai quand même la main sur la voiture tu vois le moteur et c'est moi qui maîtrise un tour j'ai des palettes je m'en suis servi cinq minutes j'ai dit ah ouais si on fait le tour un petit peu ta voiture donc elle a l'air neuve alors qu'elle a dix ans c'est ça et elle a une super belle ligne en fait en général quand tu achètes une estone déjà tu l'achètes pas forcément si pour son auteur mais d'abord pour son esthétisme pour sa ligne c'est une des plus belles auto au monde et je pense c'est la plus belle aston ouais c'est une db9 un peu customisé en mode plus agressive les gens disaient c'est un scandale machin coûte beaucoup plus cher que la db9 alors que c'est la même bagnole en fait comme a dit clarkson dans top gear à l'époque faut pas l'avoir comme une dbs faut avoir comme une db9 s quoi c'est une db9 evo c'est une version améliorée où chaque petit bout a été perfectionnée effectivement à l'époque elle va aller je crois 60 mille euros de plus que la db9 ce qui était un scandale parce qu'elle a 30 chevaux de plus ou 35 mais là d'autres trucs en plus non les freins carbone le capot les ailes le pas oui la balle arrière en carbone à la des freins carbone c'est un mois c'est ça tu as vu la taille des disques comme là et non à l'intérieur d'ailleurs franchement c'est la même que la db9 il n'y a pas de différence après des petits détails et le fait qu'il y a marqué dbs pour se rappeler quand même qu'on a payé 60 mille euros plus ils ont enlevé les sièges arrière mais je crois que je sais plus si dans les db9 on pouvait occuper les sièges arrière je crois mais de toute façon c'est des sièges qui servent à rien mais elle est plus donc elle est beaucoup plus sportive gros diffuseur en carbone alors il y en a qui disent oui mais du coup elle perd la classe c'est plus une vraie stone parce que c'est une espèce de truc c'est une stone en jogging les gens en jogging sportif mais moi je trouve que ça l'arrange juste ce qu'il faut c'est toujours des puristes pour dire leur petit mot du an enfin voilà pour moi c'est la stone définitive c'est à dire qu'ils ont plus laissé la dernière v12 boîte manuelle qui ont fait hormis la vantage des plus petits mois et génial mais pour moi qui n'a pas la classe et puis c'est la caisse de james ok est ce que je peux à mon tour à moi de casser un mythe que je viens d'apprendre en fait on peut parler du moteur ou pas je vois que ça va te faire sourire le moteur c'est quoi syrie des rigoles comme les allemands qui te mettent de w8 dans les verrons et puis je sais pas ce qu'ils ont mis dans un chillon la bentley c'est pareil c'est bien mais les bases moteurs sont toujours des trucs roturiers donc donc l'embout le v10 je sais pas ce que c'est faire ça à partir d'un moteur volkswagen encore de coqtinelle on peut parler de porsche aussi à la base un porsche à la base non plus et il ya qui d'autres encore qui fait ses moteurs ferrari bien sûr voilà pardon ils ont leur fonderie ferrari c'est ça c'est un blog ferrari tu sais que c'est un truc de fiat par contre tu le retrouves d'entre eux par contre tu as eu bon dis nous la vérité maintenant on est sur deux moteurs de ford mondeo là pardon franck d'ailleurs la mondeo de cette époque là ressemble vachement à l'avant il avait c'est vrai c'est vrai ça des commodores sont des commodos j'avais les mêmes c'est max c'est bien et des comme d'autres c'est max on va partir sur les choses désagréables et à l'époque elle valait combien cette dvs 240 millon a et quand même tu te dis en dix ans la décote est moins violente que sur une twingo par contre c'est sûr que le rapport de proportion c'est pas moi j'ai une question pour revenir à ton business de boule car bonjour tu l'a pris dans ta collection parce que c'est la voiture de james bond dans je sais plus qu'elle ou parce que tu as fait un kiff c'est un kiff perso à la base toutes les bagnoles que j'achète pour la collection c'est des trucs que je kiffe comme je disais d'être allé dit ça peut pas qu'il fait ou trop vu ce qu'il ose dire mais ils vont peut-être en gagner un million du coup là je disais voilà j'achète pas ce que j'aime pas les gens disent achète la voiture de christine j'ai jamais vu le film pour l'instant je leur verra peut-être un jour mais c'est pas un truc qui me fait rêver moi je veux que c'est un truc que quand j'ai vu le film j'ai la plupart quand j'étais jeune et sinon la sandero de joséphine angicardien non mais pour revenir sur la voiture bon ok il ya des choses qui fâchent il ya des faut aider les choses qui me décisent de monde et aux ensemble moi je pense ouais je pense en donc du coup voilà donc je le répète deux moteurs de v6 de monde et eau à de monde et eau mais en plus des vieilles générations parce que ce moteur là visiblement existe depuis la db 7 vantage qui était c'est une honte monsieur c'est une honte qui a été progressivement améliorée dans la vancwish après ils l'ont sorti en vancwish s je crois qu'elle faisait plus de choses c'est 530 je crois qu'ils aient plus de choses après ils ont sorti donc la db9 avec le même moteur amélioré voilà c'est toujours le même moteur et là maintenant ils sont passés à mercedes la db c'est une base de db9 à la base quand même si ce que je disais de terre c'était une autre voiture t'as raison maintenant de préciser c'est quand même mieux c'est même plus valorisant pour eston c'est que maintenant ils mettent des moteurs amg dans les nouvelles eston et ça c'est quand même mieux en termes de partenariat qu'avec ford même si on n'a rien contre ford puisqu'on a ramené une ford mustang mais c'est vrai qu'elle a de la gueule à la dix ans après il ya des choses qui fâchent deux voitures sont des formes en fait c'est vrai c'est vrai c'est vrai son cousine en fait effectivement moins en quelques années elles ont dix ans de décats mais mais en tout cas voilà c'est d'être très belle v8 à eux c'est pas deux quatre cylindres un couplé non deux quatre cylindres de fiesta et c'est plus l'inversé qu'un coup près un v8 en deux pour faire quatre moteurs de harley bruit c'est parce que ça et j'y moi voilà donc sinon maintenant on va passer aux choses qui fâchent ouais génial elle est très belle je suis très content ouais c'est hyper dur en suspension mais c'est vraiment scandaleusement dur c'est pas nécessaire donc pour ça je pense que les gens sont vachement plus contents parce qu'apparemment c'est quand même beaucoup plus ou elles se sont dit c'est une voiture de sport vient on met des trucs qui taré la position que j'ai pour faire le premier je crois qu'il est amoureux de cette mustang il veut pas se l'avouer mais je crois qu'il est amoureux de cette mustang pourtant tout à l'heure il est la critique et je crois qu'ils vont tu préfères la présentation à la tonton un crâme vous allez écouter le v8 america 5 litres de cylindrée si tu mets derrière tu vas voir que ça ça va envoyer pourquoi il y a le train qui passe attention la voiture tombe quoi avec des m partout c'est pas une vraie voiture d'homme bon bah allez on va prendre le vol en tout cas tu montes dans l'essai les clés tu veux monter alors en fait la franck a eu la bonne idée d'échanger les clés sauf que son estone n'a plus un pet d'essence et cyril est bloqué parce qu'il n'arrive pas à démarrer la dbs tiens on va voir comment tu sais il faut mettre le doigt très profond dans la voiture c'est faire ça mais ton doigt très propre on reste un peu profond profond plus profond plus profond faut débriller ça y est avec t'as pas débrilé si on a peut-être plus de batterie je recommence pourtant il ya les feux d'allumer d'ailleurs attention que la qualité de la carte non c'est pas vrai que c'est moi qu'il est il ya deux clés non alors moi la mienne j'ai l'air ou j'ai la vraie clé normalement là un diamant s'affiré je m'agouerai matin tu as pété le diamant pour l'arrêter c'est comment je répitue ouais mais la seule allumée là on va tu vas me suivre la station essence et puis ok alors c'est l'attention cure attention à tout j'ai la pression c'était kleenex ou les feux c'est automatique ou pas non pas du tout il n'y a rien d'autre mais pas les essuyer à sérieux dans une forme des marques l'avait déjà pas bon vas-y donc sur la gauche comme les voitures aïe a s'est fait bon et les amis alors là il ya une marque c'est pas moi on a pu descendre la petite accélération ou attend 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 ah ouais c'est pas un petit dernier coup mais tranquille mou ok je prends la débaisse je crois mais tu as vu le bruit incroyable mister franck qui prend la mustang donc on a échangé les clés on va voir qui est le plus gagnant si c'est lui ou si c'est nous on a fait de l'échangisme automobile alors le outil a trouvé le frein à main gauche l'a trouvé cherche le frein c'est bon pareil monsieur c'est pas j'en sais pas j'en sais pas c'était l'habit n'est pas à impulsion un petit peu franck nous observant il a un petit peu peur pour sa délaisse en tout cas c'est très gentil nous avoir confié sa délaisse parce que c'est vrai que voilà c'est quand une voiture qui vaut plus de 5000 euros à peu près avec 90 milles voilà c'est une voiture coup de coeur elle est très jolie en la taille un petit peu tard mais c'est quand même à se mentir alors là on est dans une zone où un peu désaffecté d'activités industrielles je sais pas comment on peut dire la mustang à sa place par contre pas la mustang de la dbs exilie comme un porc au lin ward alors c'est là là les fesses serrées un chef qui vous imaginez même pas hop allez on va suivre l'ami du petit déjeuner je pense qu'on va pas récupérer la mustang on a qu'à faire pareil ou ça patine c'est sûr qu'on vient de passer dans une flaque d'eau mais franchement elle est pas belle franchement c'est top par contre c'est vrai que le bruit l'intérêt est un peu plus frustré mais de l'extérieur donc c'est la première fois de ma vie que je monte dans une eston martin mais c'est top alors ici on a quoi on a de gps on va pas s'en servir ça sert à rien les vitres sont dégueulasse alors qu'est ce qu'il ya notre ami franck qu'est ce qu'elle se passe c'est lui mais tu voulais faire quoi j'ai passé un coup de la place n'a pas il n'est plus c'est peut-être une option chez eston franchement alors notre et un que c'est ici un réglage de siège et passe par contre pour une fois c'est pas con d'avoir mis les réglages de siège ici à gauche c'est pas mal après voilà c'est la voiture à dix ans et je préfère la gueule extérieur que l'intérieur après on sait pas c'est pas des places à l'arrière on ne pourrait rien être un c'est juste pour mettre des bagages après c'est quand même plutôt bien fini à une surpiqûre assez grossière mais stylé on est de dire c'est vrai qu'il prend des photos mais moi je prends des photos de keke elle a rien à foutre hop une estonne ça s'ouvre comme ceci alors c'est pas vraiment pratique parler d'un sujet intéressant mais on va changer un autre si je t'indique que ton réservoir est vraiment vide oui oui là c'est zéro kilomètre donc alors c'est marrant les aiguilles inversées un compteur inversé c'est typique estonne ça part comme ça ouais donc quand tu ressors d'une liste en cas tu reprends une estonne martin dbs chose que tout me fait tu passes d'un congo à d'un serre d'hoster j'ai envie de te dire c'est non mais c'est vrai que c'est pas évident mais alors par contre c'est à son petit charme donc là avec cyril dans deux secondes on va pousser la voiture parce que à mon avis le v12 il doit consommer un sachet aux états unis en fait c'est pas les mêmes clignotants en fait c'est les trois trois lames qui qui clignotent je trouve ça plus joli que sur les versions européennes aussi tu es d'accord et ça rouge ça rajoute plus de charme dans un mode dommage je pense que c'est pour des réglementations européennes comme d'habitude voilà la mistan perdant un peu de son charme arrivé en europe mais bon on est déjà content là et reste accessible la boîte accroche donc là on va aller faire le plein quand même on est comme aux états unis mais à cette fois ci c'est franck qui va nous faire le plein d'essence laura un petit tips à la fin il faut rêver qu'elle a vraiment des lignes superbe elle a trouvé une technique franck pour bloquer le bouchon soit à une deuxième personne ligue parce que ça je crois que c'était ça mais ça c'est pour blocage en fait du coup j'arrive mais c'est pas prévu pour ça j'arrive à le bloquer comme un que les tapeurs qui tombent sur la carrosserie pour et attend je te le tiens sur le genre logiquement que tu es je dis ça tu vas il va tomber juste pour me prouver le contraire de ce que je dis attend ouais mais madame alors tu mets du coup à 95 ou 98 je suis un clodo c'est marqué marche mieux avec du 98 et du 95 elle marche déjà bien et toi tu es d'accord en vrai la vraie histoire franck si tu veux savoir c'est que la vraie histoire c'est que 98 tu 95 tu peux mais faut pas que tu fasses du circuit avec si tu fais du circuit avec faut que tu prennes du 98 forcément c'est vraiment tu consignes voilà c'est ça mais je crois que tu as accéléré plus que j'ai jamais accéléré plus que la bagnole pour l'aventuré à l'arrêt autant la mustang je pensais qu'elle en avait sous le capot mais là quand j'ai écouté le bruit du v12 quand même la mustang par contre ouais j'ai vu que tu t'es amusé j'ai eu peur de connecter le machin ah oui bah c'est bien tu es bien franck il a déconnecté le esp sinon j'aurais jamais pu faire ce que j'aimerais ça aurait bloqué mais plus tard elle est d'une facilité à entretenir la dérive je me suis dit il faut pas que je fasse comme toutes les vidéos du stand ou le mec en sortant de la voie c'est rassurant ce que j'ai dit tu es moi je l'avais envie ma voiture alors à noter le vert sous les feux du projecteur de l'espace le vert ressemble au vert poubelle derrière c'est pas mal ça se fond dans le décor c'est dans la discrétion totale avec cette bulle est ce que je voulais le parbrise monsieur c'est pas mais dépêchez vous la france tu lui fais la totale ou pas il va te faire la totale attention finito un tacot d'euro regardez moi ce reflet de la carrosserie dans la camion qui gâchent un peu de la rappelle des clignotants ici alors par contre il ya un peu de et un peu d'eau c'est un prix un peu l'humidité il est beau notre franck voilà on va lui donner quelques types après à l'américaine petit scoop les amis 65 litres 80 90 euros ça je fais mal voilà apparemment ça bouffe la peinture attend attend tiens tiens j'ai par contre c'est asservi je crois que je pars non je sens pas grave non attends je vais me faire ça me permet je lustre pas de rigueur sur la carrosserie c'est bon c'est au polissage car vas-y fait parce que je n'ose pas c'est mieux qu'il est servi comme ça il est déjà imbibé un peu c'est beau après je me remousser avec allez on réembarque franck je te fais confiance quand même pas de cassé j'ai même un parti qui m'ouvre alors merci voilà monsieur par contre faites attention au cuir qui répète la même chose c'est rien fait ça vous êtes beau vous êtes vous êtes beau on est bien par les pleines de défauts mais on l'aime comme franchement les superbes c'est vrai content il est content merci il ya plein de trucs électriques qui n'existe pas il ya pas d'allumage automatique par contre les sièges c'est un bouton pour les rabattre ça ne sert à rien c'est stone qui détaille la boîte à gants on peut la fermer ici avec ce bouton la verrouille alors je préfère pas appuyer parce que si ça se déverrouille pas on est dans la merde bon il parle pas autre chose à dire pareil comme une belle c'est le but un regardé allez le road trip continue dans le road trip dans 91 allez on suit la l'ami à sa gauche à gauche attend laisse le passé qu'est ce qu'elle est belle à force de faire le con là tu viens de gaspiller 5 litres sur quand tu regardes la mustang vous croyez qu'on est on dirait qu'on est aux états unis tu vois franchement tu regardes ça sauf que dès qu'elle soit un peu sur la droite tu vas comprendre d'un autre côté en france renault ou à plus les prix de l'essence et bienvenue en france évoluons donc on va se faire plaisir non 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 cyril alors si je suis fou fou belowomme notre Part-Amm ! bré comme un fou ta gueule c'est parti tu veux un rêve là franchement conduire une stone c'est un rêve de beaucoup de personnes alors tu noteras les boutons rétro éclairés en bas du volant sympa sympa voilà c'est parce qu'il fait libre en prenant non non à mon avis je pense que c'est quoi c'est un sketch de cadet olivier d'accord en fait franck reprend beaucoup dans ces vidéos ouais c'est en fait c'est un faux reportage sur les policiers américains où ils disent n'importe quoi et à la fin ils disent à et de l'eau alors c'est la loi c'est la loi c'est ça c'est ce qu'il n'avait pas compris ok mais merci merci pour ce petit moment c'est une étabouille quelque chose ça fait peut-être 10 minutes elle est juste extraordinaire mais elle est encore plus extraordinaire dehors pour moi ce qui vaut une estone martin c'est vraiment c'est l'extérieur même le son est juste incroyable mais l'intérieur est là un peu décevant quand même on va se mentir on va se mentir alors maintenant qu'une fois c'est une estone qui a 10 ans ça va on a tendance à comparer aussi des voitures qui ne sont pas comparables il ya dix ans on va dire qu'elle avait encore plus de charmes et aujourd'hui tachat une estone dans connaissance de cause c'est une dernière mission avant de se laisser ouais voilà c'est ça ça va être moi ton radar de recul caméra de recul ok je te fais bip bip et et si ça tape pas c'est que c'est mon c'est bon ça marche c'est bon ça marche c'est bon ça marche bravo tu peux reculer encore si tu veux à la 10 ans non mais c'est pas ça c'est j'ai pas mais pas en confiance et toi franck qu'est ce qu'on a pensé et toi la mustang la mustang très facile c'est ouais tu t'as tu t'es éclaté j'ai halluciné il ya un système qui t'empêche de d'approcher des gens quand tu roules ah ouais non je savais pas quand je vous ai rattrapé bloqué à 5 mètres mais pas que j'aille plus loin ah ouais il ya un système de sécurité par la gauche ah d'accord sympa et voici notre petite beauté ouais c'est c'est génial et elle est bardée d'électronique je m'attendais pas en fait c'est surtout que je peux rentrer dans le feu c'est agréable c'est vrai la polyvalente de la mustang c'est un certain bien et puis une boîte manuel c'est et la sixième tu peux même la passer à 60 à 70 km heure tranquille alors à pouvoir le petit burn que tu nous as fait comment tu as fait faut enlever le lentille patine j'ai l'ordi sur bien sûr sur voie privée bien sûr on a fermé la voie avant avec la débaisse on a barré toujours toujours à très important de filmer et de faire ça ah oui bien sûr les plaques allemandes soit on est devant un restaurant chinois mais tu es là pour nous parler d'une voiture américaine tu disais le tableau de bord écoute où elle d'abord était vraiment ergonomique très agréable et ultra bien pensé en fait c'est là où tu vois la différence quand tu passes de la db il ya dix ans des caressiers voilà c'est agréable ça c'est l'avantage aussi d'une américaine de la place ouais le tout à tout fascinant vraiment cette voiture parce que depuis que je l'a ramené j'avoue tu as un petit fable pour elle tu parles d'espaces intérieurs pourtant ça a l'air d'être le coffre aussi c'est important de la carrosserie que l'intérieur c'est vrai c'est pas juste une carrosserie tachète tachète comme quelque chose d'utile là pour le coup elle a dit vraiment tout et parce que tu parlais du prix bon ça ça reste raisonnable c'est une belle voiture que j'aurais pour les tournages ah ah ça y est bon si vous voyez à la bulle dans un nouveau film c'est grâce à toi ce que tu peux nous parler un vice de ton activité ou pas dans les effets spéciaux et la production d'accord tu as un site à nous faire partager ou pas ouais tu peux sur facebook de l'atelier où tu l'achèterai ou pas celle ci a franchement comme voiture coupé sport des livres ouais ouais sans problème c'est super cool et puis à la une classe je trouve superbe elle a vraiment une allure et puis elle vaut elle vaut 56 mille euros voilà si vous en avez nous savait pas quoi en faire ah voilà il ya peut-être un ya peut-être quelque chose à faire avec france bon franck il a intéressé merci franck on va faire la même chose lui allez à la prochaine super cool ciao et non repart en mustang oui 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 Sous-titrage ST' 501